Comme ils sont attentifs, on peut revenir peut-être sur le direct. C'est vraiment le professeur, le professeur de lettres et de philosophie. Ils sont tous sages, on dirait des enfants, ils n'ont que les pépites, voilà. Et puis l'encre, le tableau et la crée, et Victor Fernandez, voilà. Oui, mais c'est quand même tout un symbole. On voit souvent beaucoup d'équipes, parce qu'on voit les Anglais, les Espagnols. Ils sont tous ensemble, ils sont sur 2 mètres, 3 mètres carrés. Ils sont restés groupés, alors qu'on voit souvent les équipes éparpillées dans tous les sens, aux prolongations. C'est jamais un bon signe. Là, on a 2 équipes qui sont vraiment collectives. Voilà, un petit résumé rapidement pour revoir les 2 buts de cette partie inscrite en 2ème mi-temps, rapidement, parce que le jeu va reprendre. Voici donc cette reprise formidable d'Eschneider, un petit contrôle, et puis dans la foulée, une frappe terrible. Et puis ensuite, on va revoir l'égalisation d'Arsenal. C'était à Stas, passé à la 68ème minute, ici, et puis à la 77ème minute, on verra donc l'égalisation de Arshton. Je vous parlais du match à Villefranche, donc les anciens Verts contre l'association Rêve. Il y a également au stade de Suffren à Paris, samedi, vous savez, à côté de la Tour Eiffel, le centenaire de la Nicolaïde de Chaillot, qui joue contre la redoutable formation des Globetrotters, avec les Leuchampes, Georges Chelon, Éric Blanc, Rigbyman, Greg Germain, le comédien. Rémo Domenech, vous êtes le bienvenu, si vous avez encore de bons restes pour jouer avec les Globetrotters. Je n'ai plus de bons restes. Mais on vous prendra quand même, on vous fera faire un petit test, parce que c'est quand même très sérieux. Et attention, le coup d'envoi ne va pas tarder, il faut vite qu'on voit ce but, William Solivella, sinon on revient sur le direct. Et les Globetrotters qui joueront également le jeudi 25, le jeudi de l'Ascension, à Mijen, c'est près d'Ausser. Et il y aura sensiblement les mêmes joueurs. Vite, on revient sur le direct, William, maintenant. Voilà, car le coup d'envoi, et là ce sera les mêmes, avec les anciens professionnels, Loïc Perard, Jean-Luc Arriba, Herbert Leonard, le chanteur, Claude Barré, régional de l'étape, ancien joueur d'Ausser. Philippe Redon, qui a joué dans beaucoup de clubs, mais pas à Ausser, à ma connaissance. Et Raymond, si vous êtes libre le jeudi de l'Ascension, il ne faut pas hésiter. Je vais voir, mais les entraîneurs nationaux, on a un calendrier très très chargé. Ah, on va bien s'arranger. Malgré tout ce qu'on peut penser. Et oui, il y a des mauvaises langues qui disent toujours qu'on ne fait pas grand-chose. Pour un match tous les deux mois, il ne faut pas les assurer. Ah, les mauvaises langues. Je vous rassure, il y en a partout. Les mauvaises langues ? Oui, partout, à la télé aussi. Aragon, Moreau, Merson. Donc on a repris la position de la première mi-temps, à savoir Arsenal sur le côté gauche, avec Yann Wright. Il lui reste une demi-heure pour marquer un but. Oh là ! Caceres. Ah, les joueurs argentins... Ils ne sont pas semblants. Non, ils ne sont pas semblants. Ça, les matchs en Argentine, c'est assez violent. Donc, l'arbitrage n'est pas encore uniforme dans tous les pays du monde. Certaines choses qu'on peut se permettre, certains endroits et pas d'autres. C'est le genre de coufran qui doit donner des sueurs froides aux parisiens, si on se rappelle comment ils avaient pris le but. Oui, oui. Exactement dans la même situation. Et je crois qu'il était côté droit, le coup franc, avec un but de Wright, de la tête. Il me semble que c'était à l'opposé. Mais sur cette même partie de terrain, en tout cas. Côté droit. Perlor, il est parti pour un dribble de long. Laïm, qui y va toujours pas. Enfin, en phase d'offensive. En phase d'offensive. Il est bien là. J'ai l'impression qu'il y a plus 2 ou 3 kilos de trop. Il est connu plus vel que du côté de Wight Harpoon. Mais bon. La nourriture anglaise et l'espagnole, elles ne sont pas les bonnes. Ah, Bonpaella, c'est sûr qu'après, pour digérer, les tapas et tout tralala. On voit qu'il y a un bon pudding, c'est pas idéal. Ça existe, des bons puddings ? Ah, c'est bon, c'est pas mauvais. Non, on ne montra pas la recette, là, aujourd'hui. Aragon, pour ce coup franc. 30 mètres, début de Seaman environ. Toujours très concentré, même s'il n'en donne pas l'apparence. Des bonheurs possibles. David Seaman. Oui, mais là, les bras ballants. J'ai l'impression qu'il s'est baissé un petit peu. Et il est présent. Il est présent. Toujours là. C'est sûr que ce n'est pas nerveux. Il est pêcheur à la ligne. Il ne faut pas être trop nerveux pour être pêcheur à la ligne. Pour assurer une défense, il ne faut pas être nerveux. Casares. Poyer. Schwartz. Poyer à nouveau. Et Schneider. Le buteur fou. Et Schneider. Naïm. Non. Quelqu'un en soutient. Alors maintenant, la touche sera pour... Comme le juge de touche, il a laissé son drapeau en l'air. Là, il ne voulait pas trop se mouiller. Berlore a jeté un petit coup d'œil à gauche. Et il l'a vu. Et il l'a vu, Airston. Mais maintenant, il faut se retrouver sur ses bons appuis. Ce n'est pas facile. Dixon. Avec Moreau, alors. Voilà. Et à gauche, il n'y a personne. Alors, dans le paquet. Wright, il peut dévier pour Airston. Berson. Ouh, il était bien parti, cette balle. Et Anthony Cédroun, le basque. Airston n'était pas très content. Alors, il était en train de reciférer contre Parlant. Parlant, oui. Il n'avait pas donné le ballon. Alors, Carragon a voulu marquer quasiment du centre du terrain. Ce que disent Xoder et Schneider parlent le langage football. Je ne vais pas vous dire exactement ce qui se passe, mais... Mais ça va. C'est rentré dans l'ordre. Reprenons le jeu, donc. Avec justement, et Schneider devant Liningan. Qui a essayé de la refaire. Une deuxième fois avec le pied droit, cette fois-ci. Pourquoi pas. Le match. Le match. V6. V6. De toute manière, il n'avait aucun la plus. Le père d'Eza était loin. Il en est parti comme la première mi-temps. C'est plutôt l'équipe d'Arsenal qui est dans le camp de Saragosse. Allez, David. Ils ont un bon coup. Perlore. Dixon. Perlore. Il y est. Moreau. Soutien, Schwartz. Et encore Dixon. Et un peu bien circuler le ballon. On n'avance pas vraiment. Ici, oui, avec Arshton. Mais là, ça se complique. Pauillet, mais ils jouent en contre-attaque toujours à un ou deux. Le vieux pierre n'appuie pas. Ou alors, ça s'allait lentement. Et Schneider, il a encore du jus. Tout comme Dixon qui revient bien. Et ce sera un corner, dit Dixon. Il a tout enlevé. Le ballon et le reste. Un coup de coin. Comme disent nos amis belges. Avec le droitier, Naïm. Voilà, deux. Vous perdez ça. Naïm. Et une superbe... Pauillet. Que la règle extraordinaire. Une super frappe de la tête de Pauillet. Un réflexe formidable de Seaman. Et une tête comme ça à l'envers. Une tête dévissée. Ah oui. Il la touche et la baisse sur le poteau et elle lui revient dans les mains. Dans le dos. Dans le dos. Même dans le dos et dans les mains. Pas malheureux David Seaman, même s'il y est pour beaucoup. Oui. Parce que c'est lui qui la sort. Dans un premier temps. Il ne va pas directement sur le poteau. Et bien comme quoi, même si on est bon dans le jeu aérien. Mais il est bon, Pauillet. Côté Arsenal. On peut être aussi battu. Oui, oui. Et Schneider. Et ça donne des idées au joueur de Saragosse qui appuie encore un petit peu. Nouvelle faute d'Adams. Ça, il en a fait un paquet dans le match. Certaines étaient injustifiées, c'est vrai. Un certain nombre de Rodeau. Oui. Mais au niveau des tacles, il est souvent en retard. Content, il n'a que 28 ans. Mais enfin, il est très grand. C'est un peu le gêné. Mais il a commencé très tôt. Je crois qu'il était au club à 17 ans, ses premiers matchs en professionnel. 17 ans, oui. Et quasiment un capitaine d'un âge de 21 ans. C'est rare, l'équipe de haut niveau comme cela. Alors, Aragon pour un ballon enveloppé. Bel souhait. Aragon. Non. Ce n'est pas son soir. Non. Il a marqué un beau but contre Chelsea à Stamford Bridge. Mais ce n'était pas surcouffant. Il était bien infiltré dans la surface de réparation. Et Seaman, c'est vrai qu'il ne fait pas de mine parce qu'il est un petit peu rond. Mais il est très grand. Et du coup, on a l'impression qu'il est tifoué à 1m78, 1m80. Mais il fait bien plus. On l'a vu tout à l'heure. Et là, rien qu'en sautant, il avait quasiment la tête à la hauteur de la transversale. Et si Arsenal gagne la coupe de double ce soir, il pourrait encore lui dire merci parce que l'arrêt qu'il a fait là était vraiment extraordinaire. Spartacus. Et s'il y a des tirs au but, il sera en position de force sur le corps psychologique. En ayant sorti 3, 4 jeunes. Oui, mais il a annoncé sa tactique. Alors, les Espagnols ont dû le lire. Il l'a annoncé dans France Football. Je ne suis pas sûr qu'il dise France Football, même si c'est vendu dans le monde entier. Oh, Poyet connaît France Football puisqu'il était à Grenoble. Ah oui. Et sa tactique, il n'en va pas encore vous la donner. On se réserve quelques munitions au cas où. Adams, je vais dire, ne sera pas battu de la tête comme quoi. Une, deux. Oh, mais il y a Leningan qui aurait fait le ménage, que ça ne m'étonnerait pas. Et oui, sur Perdeza. Il s'en excuse, mais souvent comme ça, quand on joue le 1-2, il y en a un qui fait barrage. C'est facile que l'arbitre était vigilant. Regardez Perdeza. Voilà, il le retient, Leningan. C'est aussi ce que disent les entraîneurs aux défenseurs. On ne regarde pas le ballon, on regarde celui qui part. Ce qui est dommage, c'est que tous les défenseurs ne soient pas régulièrement invertis sur ce genre d'action. Et le professeur Victor Fernandez. Et Gustavo Poyer pour le coup franc. Alors, si on frappait en force un peu, parce que Simon, ce n'est pas facile. Mais là, ça se rend encore en finesse. Non, enfin. Perdeza. Et Schneider, non. Poyer, très bon de la tête. Et Schneider. Ouh, il n'a pas assisté. Il a vu Spartacus qui sortait. Là, dans l'arène, il n'avait aucune chance. Il s'est écarté. Il pouvait se blesser plus qu'autre chose. Il a vu. Voilà. Il arrive, on insiste. Et c'est dommage, ben oui, M. Carapascu. Et au point, en tout cas, on dira que cette première partie des prolongations, de la prolongation, est espagnole. Il reste quand même 4 minutes encore. Solana, non ? Voilà. Ici, tout a sauté. On vient de leur donner un nouveau micro. Il n'y a plus d'écran de contrôle. Mais ça va, ça va remarcher. Enfin, pour l'instant, on me dit qu'ici, au niveau 100, ça marche. On continue avec Wright. Yann Wright qui fixe bien la défense. Toujours le ballon. Darby ne siffle pas. Wright. Un an rencontré par St-Ceres. On va pouvoir repartir. Avec vous, Raymond, puisque ça a recommuté de nouveau. Et je vais reprendre l'ancien micro. Oui, Wright qui avait eu une possibilité. Il a hésité pour plonger pour le pénalty. Et finalement, il s'est relevé. Le match est reparti. Et le deuxième micro est là. Tout va bien. Pas de problème. Perlore. Il y est. Arston. Il est pris à contre-pied. Compte tenu de son gabarit. Pas facile. Ensuite de se replacer. Naïm. A gauche, Aragon. Aragon. Perdessa. À droite. Il n'a plus beaucoup de solutions. Il a besoin de souffrir un petit peu. Il a beaucoup donné. Durant 90 minutes. Perdessa, lui, il est encore bien en jambes. Les pieds droits comme pieds gauches. Il y a une faute. Mais alors, contre l'Espanien. Contre Perdessa. Oui. Ça paraît surprenant. Je pense qu'il a estimé qu'il s'était laissé tomber un petit peu tout seul. Et qu'après, il tombe une faute sur Adam. C'est vrai que Perdessa, il a le chiffre pour en rajouter un peu. Même si des fois, c'est vrai, il n'y a pas de faute sur lui. Deux minutes encore. Deux minutes. Oh, je sens bien des tirs au but. On est bien partis. Ah oui. Parce que c'est vrai, il n'y a plus beaucoup d'actions. Les joueurs se méfient un petit peu. Il y a des actions isolées qui peuvent beaucoup plus arrêter. Mais dans la construction, on l'a vu tout à l'heure, les défenseurs et Saragosse n'est pas monté, il est resté en place. Surtout les défenseurs, dans ce moment-là, ils ne veulent plus prendre de risques. Ils ne veulent pas être responsables d'une défaite. Il y aura peut-être un but sur un coup de pied. Sur un coup de pied arrêté. Ça risque ou un exploit personnel de Wright. Sinon, ça risque de se finir au pénalty. Dixon, c'était pour Perlant, Naïm, il faut vite la donner. Pauillet. Tu as fait un beau match, Pauillet, dans notre jeu. Je pense qu'il joue à Grenoble. Enfin, je n'ai rien contre Grenoble. Non, mais il joue en deuxième division dans un club qui, à ce moment-là, n'était pas au mieux. Le revoici. Un petit peu nonchalant à 100 litres. Le technicien est redoutable de la tête. Voilà, dernière minute entamée par cette première partie de la prolongation. Belle souhait. Et un bon retour d'Arston, d'Opison, votre ami, 22 ans, à droite. Elle n'est pas donnée suffisamment en profondeur. Dommage, mais Perlant, Wright, il est allé en jeu. Dommage, Kersten ne la donne pas un peu plus rapidement et surtout plus en profondeur. Et là, Wright, il est légèrement en jeu, c'est vrai. Alors, du coup, effectivement, Perlant a été obligé d'attendre. La défense de Saragosse joue bien le coup sur ce genre d'action. On remonte un petit peu. Schwarz, Merson, ça ne passera pas pour Wright, San Juan. Et voilà. Terminé pour la première partie de la prolongation. Toujours un pub partout. Encore un quart d'heure de bonheur et peut-être quelques minutes de frayeur. C'est vrai que c'est dur, les tirs au but, mais au niveau du spectacle, c'est toujours quelque chose... C'est toujours ce qui est le plus intéressant, en fait. Quand on a eu des prolongations, tout le monde attend, en se disant, à part les prolongations d'Allemagne, Italie, qui avaient été extraordinaires, le reste du temps, on se dit, bon, vu qu'il y ait des pénaltis, maintenant que personne ne marque de but. Et je crois que les joueurs pensent la même chose. Ils savent que maintenant, ça peut se jouer sur pas grand-chose. Alors, pas de risque, on attend. Et on attend le moment d'émotion, en fait. Il y a ceux qui ont peur, qui n'ont pas envie de les tirer, et qui vont se cacher. Et puis il y a ceux qui attendent ça, en se disant, bon, vu qu'on arrive là, parce que je vais me montrer, je vais tirer les pénaltis. Voilà, et puis on avait revu, bien sûr, cette superbe parade de David Sivan, sur la tête de Pauillet, et ici, Stuart Houston, voilà, il a disparu de l'écran. Oui, qui, sur la dernière action, demandait encore à Hearthstone de venir provoquer, balle au pied. Il doit vraiment avoir une confiance totale en lui. Eh bien, nous allons bien voir. On va revenir, William, celui-là, c'est le deuxième réalisateur, il y a également Georges Geoffrey qui est au commande pour l'Eurovision. On va revenir sur le direct, parce que là, il n'y a pas de mi-temps. Ça dure 30 secondes. Normalement, ça ne dure même pas 30 secondes. Les joueurs doivent changer immédiatement de camp. Ils n'ont même pas le droit de venir sortir, boire un coup, écouter leur entraîneur. Un coup, ils vont faire tout ça. Belle souhait. Schwarz White Merson contre-favorable pour Merson Bouyer Morrow à droite, il l'a vu Perlore et il y a Dixon qui lui donne une solution et qui l'a permis un petit peu. Il n'est pas content, d'ailleurs, Dixon. Il a fait une cause de 30 mètres pour rien, mais... Il a raison. Ouh, qu'il n'est pas content. En plus, il n'a pas l'air commode, là, avec les cheveux rasés. Il y a bien bon coup à jouer en en donnant un petit peu extérieur. Il y a exactement la même situation que tout à l'heure. Dixon, lui, a donné le ballon en profondeur et qui a eu le but. Et là, Perlore, à un sens inverse, ne l'a pas donné à frapper avec le résultat qu'on a vu. En tout cas, il va encore, Perlore. Il a limité cette touche. Mais il n'est pas d'accord avec Airstone ou Wright qui, eux, n'ont pas appuyé. Allez, long dégagement de Cedroon pour l'inévitable tête de Tony Adams. Plus de 400 matchs avec Arsenal. C'est une balance, tiens, née le 10 octobre comme Doraso et Reynas de Pedros. Est-ce qu'on a réunis ? Non. On va être plus jeune, mais je pense qu'il n'a rien et née le 10 octobre. C'est un spécialiste d'astrologie. Perdez ça ! Perdez ça ! Attention, Raymond. C'est vrai que ça ressemble à cette frappe. C'est incroyable. Et puis même le même jeu, bon tâcleur. Le même caractère. Le même caractère, c'est ça. L'herbeur fait la même chose. Smart, ancien joueur de Benfica qu'on connaît bien en France puisque va jouer contre lui à l'Euro 92 et qu'on a retrouvé dans les initiatoires de la Coupe du Monde. Seaman, sans problème. Et Oshlider qui part toujours avec les mains. on précise que pour Martin Cohn qui avait été très sévèrement touché en point de point d'invitant, et bien finalement, il est revenu et tout va bien. Tout va pour le mieux. Enfin, il a décassé. Mais pas de progrès. Pas de grave problème. Non, pour un anglais, il est cassé aussi. Il est aussi. Pour l'en pensée, je ne comprends pas. Pour un italien, je ne vous dis pas. Aragon. San Juan. Le contrôle n'est pas facile. Ça se transforme en grand pont, mais il y a un Moro. Deux joueurs très frais. L'arbitre a siffé au niveau du compte. Il y avait peut-être une main. C'était possible. Il y avait les bras écartés. Un petit ralenti, il nous en dirait plus. Et bien là, on va savoir exactement cette caméra bien passée de Georges Faut. Il y avait les deux. Il y a d'abord faute et puis après... Il y a tout ce qui est. On y bat doucement, mais sûrement. Ça se stabilise. Et à moins que... Arsone nous passe quelque chose. En force, en force, mais ça peut être payant. C'est un corner. Allez. Et sur les corners. Adams, il y va tout de suite. Il revient. Tony Adams. Tout comme Lillinghane. Personne ne va attendre. Et les deux tours de Londres se soient bien positionnés. Et on va pouvoir y aller. Cette fois, Adams y va devant Cedroon. On peut le gêner, Cedroon. Oui, il a bien fait. Il n'a pas essayé de la bloquer. Farts. Allez, à droite. La solution est de l'autre côté. Il est un peu tard. Aragon. Et Schneider. Et Schneider. Il faut faire des arrêts. Et Adams qui revient. Et en fait, Schneider a mis du temps à retrouver son poste d'avançant parce que sur les corners, il marche le plus souvent de Tony Adams ou Lillinghane. Il revient se positionner. et bien joué, Belsoué. Bon dribbler. Schneider contre Paris-Lier. Adams. Merson. Le 10e pour l'Ouest. Le 10e pour le 10e pour le 10e. Et Caceres, qui n'est pas le roi de la relance. Il n'y a pas confiance en Cedroon. On ne lui demande pas forcément ça. Il lui demande de sortir le ballon, de ne pas être en danger. Ce qui fait très bien. C'était plutôt une faute de faire l'or. Les sifflets des supporters d'Arsenal. Encore 10 minutes. Belsoué, il n'a pas vu le retour d'Arston. Coyer, non. Seaman, il peut la garder quelques secondes parce que tout le monde est en défense. Il faut remonter le terrain. Les jambes sont lourdes. Il y a un petit vent frais pour des commentateurs, mais pour des footballeurs dans la culette du parc. Ça ne va pas être évident. Naïm. Il ne reste que 5 minutes à White pour réaliser l'exploit lui aussi. 9. Il a marqué un but par match. Il tire au but, on ne s'attend pas. Il y a une faute de Raymond Perlore sur Solana. Ça sera pour Adams. Perlore, mauvais contrôle, retour de Daïm. Adams qui aura vraiment fait le ménage derrière. C'est lui qui a tout récupéré à la tête, les ballons qui traînaient, qui a fait les fautes quand il fallait, qui a remonté son équipe quand elle était menée 1-0 et qui a mis la pression et qui a transformé le match. lui aussi, c'est un joueur très très utile dans cette équipe. Si il y a un problème de faim de ménage, il n'y a pas de problème. Vous téléphoner à Arsenal, peut-être cher, mais il est sûr que tout sera bien rastiqué, plus bien rangé dans les placards. Bien repassé. Dixson, belle santé aussi, 31 ans, mais physiquement, 22-23. Il avait montré contre Oxair où il avait été extraordinaire sur son côté, il avait bloqué les attaquants, il était reparti, ça a été vraiment du haut niveau et physiquement très très solide. Dixson, huit minutes, il souffre, il se sert des dents, mais juste au bout. Il ira à fond sur tous les coups. Harston. Harston. On rappelle un peu l'attaquant Israël qui jouait à Liverpool. que le bison futé, je ne sais pas, mais le bison fut. Wright. Pour Morrow, contrée au tout dernier moment par San Juan. Il peut éviter la sortie de but. et le dernier changement pour Saragosse. Voilà. Géli. Alors, le numéro 15, ça sera... Oui, c'est bien ce qu'il me semblait, oui, c'est Géli. Géli, le cas-là. Et sur la feuille qu'on avait, comme vous l'avez donné, c'était De Juana, Garcia et Angel. Et on l'appelle Géli. C'est plus simple. Alors San Juan, Rejus, il est rentré en cours de deuxième mi-temps. C'est rare, je veux dire, qu'un joueur qui rentre en cours de jeu soit remplacé avant la fin d'un match. Et d'ailleurs, il n'était pas content. Il ne l'a pas apprécié. Oui, c'est vrai. Géli, donc le numéro 15. est rentré. Mais il ne doit pas être bon sur les pénaltys. Ou l'autre doit être très très bon sur les pénaltys. C'est aussi cette option-là. Parce qu'il ne reste que six petites minutes dans cette prolongation qui ne restera pas dans les annales alors que Wright sur Aguado attaclé, ça pouvait être très dangereux. Parce qu'il avait déjà perdu le ballon. On va le voir, Aguado, vous voyez ? Il a raté de peu. Aguado, c'est un peu essuyer les pieds. en vrai ? Oui. Je crois que c'est un engagement limite, limite. Naïm, Balsué. On n'y croit pas de partir d'entre. Visiblement. Éventuellement, sur un corner ou un coup froid. C'est que tout le monde attend plutôt. On attend. Maintenant, ça serait trop bête de ne pas jouer sa chance sur les pénaltys. Mais tout peut arriver. Il reste cinq minutes encore. C'est rare qu'une finale de Coupe d'Europe se termine au pénalty. Mais je me souviens de mille d'entre eux qu'ils avaient commenté sur le rajeuni avec Pierre Cangény en 1980. C'était au stade du Hezel et il y avait Arsenal. C'était Arsenal-Valence. Et Valence l'avait emporté au pénalty. C'est Graham Riggs. Vous savez, qui était allé à Caen après. Qui avait raté. Alors qu'il y a une nouvelle panne et on change de micro. Il n'y a pas de problème. On me dessine. Ça marche. Oui, donc tout va très bien. Il y a des écrans de contrôle. Non, mais vraiment, pas de micro non plus. Mais ça va s'arranger. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Oh ! Encore, encore et toujours Poyer. C'est revenu, vraiment. Et bien voilà. Toujours ce petit exercice. Et bonjour. Oui. C'était encore une action sur un sein. C'est le seul qui peut à la tête se battre avec les Anglais. C'était Poyer qui a failli avoir une bonne action dangereuse. Et c'est terminé par un dégagement en 6 minutes. Trois petites minutes. Oui, donc je disais on va voir. Le personnel s'était incliné devant le Valence de Mario Campes de Solsona. Il y avait une belle équipe avant. Le match avait été d'une tristesse à mourir. C'était terminé sur un score de 0 à 0. Aujourd'hui, c'était Italie-Allemagne à côté. Aujourd'hui, c'était Italie-Allemagne à côté de cette catastrophe de 1980. Si Pierre nous écoute, il doit s'en souvenir aussi. Ce n'était pas évident. Wright, on a des derniers rushs de cette partie. Aragon, attention aux contre. Oui, mais alors là, il vaut mieux la donner derrière vite fait, bien fait parce que le pressing de Perlore est terrible. Il avait obtenu la touche, il y a eu le coup quand même. Mais c'est extraordinaire au bout de près de deux heures de match qu'il puisse encore courir comme ça, avoir autant d'agressivité et continuer sur son côté à donner l'impulsion. Deux minutes. On comprend qu'il a été préféré à Jensen qui était beaucoup plus âgé et plus expérimenté que lui. Attention, perdez ça. Schneider, Noron, Schwarz, Adam, Mercer, Antwoord Wright qui a demandé en profondeur et Andoli Cedron qui est bien sorti et c'était presque pour nous. Il a fallu faire un petit effort. Ça fait un souvenir à l'un de la Coupe Europe. Moreau. Je crois que Wright ne marquera pas toutes les rencontres de cette Coupe des vainqueurs de Coupe. saison 94-95. Il lui reste une minute et dix secondes. Il n'empêche qu'Adams monte sur cette touche. Il a mal aux jambes et il va falloir qu'il revienne très vite. Peut-être pas parce qu'il y a un bon pressing de Schwarz et que la touche est pour Arsenal. Donc, il repart à la suite. En plus, contrairement à tout à l'heure, il y avait quand même un troisième défenseur qui avait pris sa place. il n'avait pas besoin de revenir à 100 à l'heure. Il y avait le milieu de terrain David Illier qui courait bien sûr. contrairement à la période où ils ont été menés où il y avait du 1 contre 1. Ça n'a pas duré longtemps puisqu'ils ont égalisé en fait très très vite. En fait, c'est parce qu'il est blessé Adams que lui préférait rester attaquant. mais Stuart Houston lui a fait signe qu'il faut revenir. Reclasse-toi même si tu es blessé. mieux que tu sois derrière. C'est encore lui qui va sauter ici devant Pauillet. Adams. Daïm. De match. À 4 secondes, 10 secondes de la fin. Eh bien, les tirs au but. Nous ne les aurons pas. Il ne revient pas. Nous ne les aurons pas. Alors là, en plus, bon, s'il la donne dans le coup, il y a deux joueurs. Il y a deux joueurs en jeu. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a en jeu. Et du coup, il préfère... Je ne sais pas s'il veut la mettre... Ah si, si. Il l'a vu. Je l'ai vu au départ. Au moment où le ballon est parti, Simon est avancé. On le voit bien là. Il regarde. Et devant. Daïm, ce qu'il a fait là, c'est extraordinaire. C'est vrai que dans cette partie, eh oui, il n'a pas le bon timing. Il saute au mauvais moment. Il retombe dans les buts. C'est au moment où il retombe que le ballon retombe en plan. C'est dur. C'est dur de prendre des buts comme ça. La malédiction s'acharne donc sur le tenant de la coupe, des vainqueurs de coupe. Il n'y aura pas encore une équipe qui remporte deux fois consécutivement. Je n'en reviens pas. On se prépare et au tir au but. On se prépare et au tir au but. Mais on ne peut pas dire que ce soit anormal vu la prestation des Espagnols. Ils le méritaient un petit peu. Ça aurait pu se faire au pénalty. En tous les cas, ils ne méritaient pas de pertes sur ce qu'ils avaient fait dans ce match-là. C'est eux qui ont le plus tenté, même si les Anglais ont essayé de revenir dans le match quand ils ont été menés. Le reste du temps, ils ont un petit peu géré avec leur qualité. Mais leur défaut, c'est-à-dire d'être assez regroupés derrière et de tenter avec White des ballons ou Hudson des ballons en profondeur. C'est dur pour David Seaman qui lui avait un petit peu anticipé quand même parce qu'il disait il va la donner dans le trou. Il ne faut que de la donner dans le trou donc il vaudrait peut-être mieux que je sorte. Il était déjà à 8-9 mètres de sa ligne et c'est vrai qu'il a mis du temps pour revenir et surtout, il a eu une mauvaise appréciation, un mauvais timing et c'est donc Saragosse qui a déjà remporté une Coupe des villes des foires en 1964. À l'époque, on appelait ça pas la Coupe de l'UFA mais la Coupe des villes des foires qui remporte donc son deuxième trophée européen. Regardez David Seaman. Spartacus, il est dans les chèvres. Et on parlait tout à l'heure de la mort subite. L'UFA n'a pas besoin d'inventer, de changer les règles. Elle existe, elle est là et elle est dramatique pour ceux qui ont perdu. C'est terrible. C'est terrible pour Seaman, White et Schwartz. c'est extraordinaire bien sûr aussi. C'est formidable pour le Real Saragosse mais vraiment une fin de match. À l'image d'un couple, je dirais. C'est souvent les matchs de couple, c'est comme ça. Il y a un chaos qui est quelque part. Là, il est à la dernière seconde. C'est malheureux pour les Anglais. Surtout compte tenu des circonstances. C'est vrai qu'on a vu des débuts marqués à la dernière seconde, des débuts assassins comme ça où on n'avait même plus l'occasion de remettre en jeu et l'arbitre siffler. C'était le cas. Mais au-delà de ça, c'est les circonstances de ce but. Ce but incroyable. Oui, parce qu'il est quand même à près de pas loin de 40 mètres. Mais il est complètement excentré. Complètement excentré. Il savait qu'il lui restait que c'est un père parce que ses deux compatriotes étaient en position de en jeu. Il ne s'est pas débarrassé du ballon. Il a frappé réellement au but. C'est un but merveilleux. C'est les buts de coups. C'est un but dont on se souviendra encore dans 10 ans. Cette victoire-là à Saragosse l'emmènera pendant des années. Malgré ce dénouement dramatique et extraordinaire de l'autre côté. Pour Arsenal et extraordinaire pour Saragosse. Dramatique pour Arsenal et bien sûr les joueurs et Gunners vont saluer leurs supporters. On ose espérer maintenant que sur la capitale la nuit ne sera pas trop chaude parce qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui étaient sensiblement éméchés. Quand je dis sensiblement je suis plutôt gentil. j'espère qu'il n'y aura pas des affrontements terribles maintenant entre les supporters des deux camps et Yamerson qui vient un petit peu remonter le moral de David Simon qui là a passé une mauvaise nuit. Je pense qu'on pourrait déjà éviter quelques problèmes à la fin des matchs en instaurant ce qu'on a vu un petit peu au début avec les joueurs qui venaient ensemble. Si maintenant les joueurs de Saragosse allaient vers ceux d'Arsenal se mettent ensemble saluent les deux publics en même temps ou dans le rond central ou vers les tribunes je crois que ça arriverait à désamorcer un petit peu l'agressivité qui pourrait exister entre les supporters au lieu de s'identifier un vainqueur et un perdu qui s'identifierait plutôt à un match à une finale à une coupe et au football ce qui serait le plus intéressant et je crois que ça serait le premier geste à mettre en place et à changer pour que les supporters eux soient aussi avec tout le monde avec les deux équipes. c'est au vainqueur de le faire toujours c'est plutôt au vainqueur généralement on ne le fait pas c'est dommage ça peut donner des idées à certains dirigeants de l'UEFA qui doivent nous écouter je suppose et effectivement que le vainqueur ensuite exprime sa joie bien sûr vers ses supporters et dans un deuxième temps se dirige vers les joueurs d'Arsenal et à y saluer les deux publics en même temps et qui a un tour d'honneur avec les deux formations je crois ça serait vraiment dans l'esprit du football on a fait un beau combat mais maintenant il faut montrer qu'on est sport et qu'on sait perdre ou gagner voilà Yann Wright qui pleure il a déjà 31 ans il n'en discutera peut-être pas beaucoup d'autres de finale de Coupe des Coupes il faut savoir que la saison passée Arsenal l'avait emporté à 0 en finale contre Opharm à Copenhague mais que lui il n'avait pas disputé cette finale malheureusement il avait commis une faute en demi-finale contre Sur Roche je crois un tacle un petit peu en retard un deuxième avertissement et donc il n'avait pas été de la fête et ce soir il n'y a pas non plus de la fête voilà un beau trophée pour Alan Smith mais enfin d'un autre côté ils l'ont déjà remporté David Seaman il a un agro sur le cœur oui il peut c'est vrai il avait été le héros des demi-finales il va être encore le héros de cette finale mais dans l'autre sens oui une lourde responsabilité sur le but même s'il a été formidable sur la fameuse tête de la première partie de la prolongation et Schwarz ils allaient le sourire bon et on voit les joueurs espagnols qui vont vers les supporters anglais j'espère qu'ils vont tous y aller ensemble Arston un petit clin d'œil à M. Fournay-Faillard et dans un instant donc voilà Martin Cohn vous voyez vous l'avez enfin perçu une belle fracture mais il a reprouvé tous ses esprits et maintenant donc dans un instant le capitaine de l'équipe du Real Saragos il faut quand même noter ce qui est en train de se passer on entend les supporters de Saragos qui sont en train scandé Arsenal 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 ça c'est c'est beau c'est beau et voilà Fardessa et les joueurs d'Arsenal qui applaudissent les joueurs de Saragos ça c'est c'est très beau aussi voilà une conclusion pour de cette partie Raymond et puis nous allons rendre l'antenne l'avenue Montaigne qui est un programme très intéressant qui nous suit encore on a vu dans un match j'irais une première mi-temps qui a été un peu je dirais pas ennuyeuse mais un petit peu longue on peut le dire parce que les équipes ont eu du mal à se mettre en place à partir c'est vrai qu'il n'y a pratiquement pas eu d'action en première mi-temps si ce n'est un tir qu'en deuxième mi-temps tout s'est décanté un petit peu et que le match s'est lancé en deuxième mi-temps même s'il est retombé un petit peu dans les prolongations et au moment où tout le monde attendait cette fameuse épreuve des coups de pied au but il y a eu ce coup de poignière je dirais pour Seaman et pour Arsenal qui a fait un vainqueur Saragos qui le mérite parce que c'est quand même eux en deuxième mi-temps qui ont lancé le match et qui ont réussi à bousculer un petit peu Arsenal alors s'il y avait un avantage au point et qu'une équipe devait gagner je pense que c'était quand même Saragos donc on retrouvera tout cela dans Stade 2 dimanche on parlera également du football japonais Dominique Le Gleau est allé du côté de Nagoya avec l'équipe d'Arsène Wenger regardez c'est intéressant Jean-Jofré si vous m'entendez regardez les joueurs de Saragos qui vont vers les supporters d'Arsenal ils ne sont pas hués il ne faut pas dire que les supporters d'Arsenal les applaudissent très franchement ils applaudissent quand même et ils n'ont pas sifflé c'est une belle image et voici ceux d'Arsenal maintenant et ceux de Saragos qui vont retrouver leurs supporters pour faire la photo de famille la photo souvenir voici donc le premier vainqueur 95 des Coupes d'Europe il s'agit du Réan de Saragos dans une semaine on sera pour la Coupe de l'UFA acquis de la Juventus de Turin ou de Parm l'emporte et puis le 24 la finale de la Coupe des Champions entre le Milan AC et l'Ajax d'Amsterdam et entre temps nous aurons la même image je pense samedi pour la finale de la Coupe de France voilà donc ici le Parc des Princes Raymond Domenech réalisateur Georges Geoffrey réalisateur également William Solivellas et Didier Roustan pour les commentaires et toutes ces personnes qui sont citées au bas de votre écran bonne fin de soirée sur France 2 portez-vous bien passez du bon temps on vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt pour de nouvelles aventures c'est dur la Coupe 5 c'est dur